Le film, la bataille d'Alger, vient d'être retiré de l'affiche. Son sujet soulève des passions et ravive des plaies. Nous avons réuni à ce propos deux des véritables acteurs de cette page d'histoire. Yasef Saadi, producteur du film, ancien chef du réseau FLN de la Casbah d'Alger, et son ex-adversaire, le colonel Trinquier, ancien membre de l'état-major du général Massu. Pourquoi tenez-vous tellement à ce que ce film soit vu par les Français ? J'estime que les Français sont majeurs, et c'est une page de l'histoire qui concerne les Français en même temps que les Algériens. Précisément, Colin Trinquier, vous avez vécu la bataille d'Alger, la vraie, vous avez vu le film. Comment le voyez-vous historiquement ? Historiquement, je veux le situer quand même dans son contexte, c'est de dire dès le départ que le sort de l'Algérie ne dépendait pas d'une bataille, pas plus de la bataille d'Alger que d'une autre. Il dépendait essentiellement d'un choix du gouvernement français, ou bien le gouvernement français donnait l'indépendance à l'Algérie, ou bien il acceptait l'intégration, qui lui coûtait évidemment des sommes assez considérables pour les assurances sociales, pour les allocations familiales, et un certain nombre de députés musulmans au Parlement. Ce choix, le gouvernement français n'a pas voulu le faire, n'a pas voulu accepter les dépenses et les charges que lui causeraient l'Algérie, quel que soit le résultat de la bataille d'Algérie autour de la bataille, c'est le gouvernement français qui a finalement décidé. Mais le film, selon vous, est-il en gros exact historiquement ? Le film que j'ai vu, j'ai vu le film à Genève il y a environ deux ans, dans la version que j'ai vue, il peut y en avoir d'autres, puisqu'on me suggère qu'il y en a peut-être une autre, le film présentait exactement la bataille d'Algérie telle qu'elle s'était passée, et en particulier j'étais d'ailleurs assez étonné de voir que dans ce film, il n'y avait aucune scène de torture qui m'aurait quand même assez vexée, qui aurait vexé les français s'ils le voyaient. Oui, vexée. Mais s'il y a des scènes de torture et dans la version... Les scènes de torture peuvent seulement blesser les français. Je vous ai dit, la guerre, la bataille d'Algérie a été menée d'une façon dure, elle a été menée contre une organisation de terrorisme que nous avions démolir, qui employait des procédés difficiles, des procédés qui ne sont pas employés dans la guerre, qui s'attaquaient par la bombe, par des attentats des civils. Nous étions responsables de la population civile, nous devions la protéger, nous devions protéger, empêcher que les bombes soient mises, savoir où les dépôts de bombes se trouvaient, en particulier, je vais vous raconter quelque chose que je connais d'une façon précise. Un soir à 5h, une bombe a sauté au casino de la Corniche. Vous le savez, à 5h du soir, des jeunes gens dansaient, la bombe a sauté sous l'estrat des musiciens, a tué tous les musiciens et a blessé une cinquantaine de jeunes gens qui étaient dans la salle. Nous savions que des bombes allaient être mises le lendemain dans d'autres salles. Nous voulions à tout prix trouver ces bombes pour éviter qu'un tel carnage se reproduise. Et pour ça, nous étions pris à employer des moyens les plus durs. Mais le film montre à la fois les attentats commis par les révolutionnaires et aussi fait plus que suggérer que l'armée française torturait. Non, moi, dans le film que j'ai vu, j'ai vu un musulman qui avait certainement été interrogé très durement. Mais comme ça se passait après, en gênador, il n'était pas tout. C'était assez rare. Je dois dire quelque chose qui a souvent vexé les intellectuels. On a tellement fait de propagande contre la torture que la plupart nous disaient, ne faites rien, je vous dis tout. Et je dois dire aussi qu'au plus on était élevé dans la hiérarchie, au plus facilement on parlait. Enfin, vous pensez que ce film peut ou ne doit pas montrer la torture ? J'estime qu'il ne vaut mieux pas pour une question... Ouf ! Ce n'est jamais agréable de voir des gens souffrir. Yassaf Saadi ? La torture a existé, la guerre d'Algérie a existé, donc je crois qu'il fallait montrer les choses crûment et les accepter avec lucidité et courage. Dans une lettre au Monde, le colonel Trinquier a dit, « En un certain sens, ce film est un hommage à l'armée française ». Yassaf Saadi, est-ce que vous avez voulu, entre autres, rendre hommage à l'armée française ? Ça aurait été malhonnête de ma part, moi qui ai produit le film, de faire un film à sens unique. J'ai essayé de situer deux adversaires, un jeu d'échec, deux adversaires qui sont l'un en face de l'autre, et chacun défendait sa logique. Nous, ils avaient un idéal, nous avions notre idéal, l'idéal de libérer le pays par tous les moyens, en utilisant tous les moyens possibles pour aboutir à une fin, qui est celle de l'émancipation et de la liberté. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans votre film, comme dans beaucoup de films de guerre, on réduit un combat très complexe à une lutte entre des titans, en oubliant un peu les personnages secondaires ? Dans ce film, il y a le colonel Mathieu, qui est un personnage composite, qui représente le colonel Bijard, le colonel Trinquier et d'autres officiers français, et puis il y a Ali Lapointe... Là, si vous voulez, je vous coupe. Il n'y a pas à présenter ni Bijard, ni Godard et Trinquier. Il y avait la 10e d'épée, qui était commandée par Massu, dans laquelle chacun des officiers a fait le maximum qu'il avait fait, au rôle où il était placé. Il y a cette héroïsation à travers le film ? Je dois dire que c'est un film choral, dont le seul héros, c'est le peuple. On souligne bien dans les manifestations finales du mois de décembre. Pour en venir à ce problème fondamental de la torture et de la répression en ce qui concerne les troubles d'une armée régulière, et d'autre part, des attentats terroristes en ce qui concerne les révolutionnaires, comment les voyez-vous maintenant ? Comment aujourd'hui ? Oui. Ceux d'Algérie, avec le recul du temps, ou dans un temps à venir ? Les deux. Mais je dois vous dire, à partir du moment, qu'on soit pour ou contre la torture, ça n'a aucune importance. La torture est une arme qui sera employée dans toute guerre subversive. Il faut le savoir. Je cite un exemple précis. On a torturé les gens de l'O.S. Personne ne les a défendus. Mais les gens qui rentrent dans une guerre subversive savent qu'ils seront torturés. Et si vous prenez, par exemple, pendant la guerre de 39-45, les résistants violaient les lois de la guerre. Ils savaient qu'ils seraient torturés. Ils faisaient quand même leur métier. Et leur gloire, c'est de savoir qu'ils allaient être torturés. Ils ont fait quand même ce qu'ils avaient à faire. Il faut savoir que dans la guerre subversive, où seraient torturés ? Il faut monter une organisation subversive en fonction de la torture. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Il faut savoir que tout prisonnier arrêté dans la guerre subversive parlera. Sauf s'il fait le sacrifice de sa vie lui-même ou s'il se suicide. On obtiendra toujours ses aveugles. Alors, une organisation subversive doit être montée en fonction de ça pour qu'un prisonnier qui parle ne mette pas en l'air toute l'organisation. Yassif Sadi. Vous abordez le problème de la violence qui est d'actualité même, qui date depuis des années maintenant. un révolutionnaire qui s'insurge, qui veut faire en sorte qu'il y ait un retour aux sources, du colonisé qui se veut mettre de lui-même utilise tous les moyens, tous les mains pour être libre. Si vous voulez, j'interromps Yassif Sadi pour mettre la chose au point. Je pense que vous avez peut-être lu Klaus Witz, qui est le théoricien numéro un de la guerre. Klaus Witz a dit, la guerre est une épreuve de violence, il n'y a pas de limite à la violence. Klaus Witz. Alors, concluez. Yassif. Ce n'est pas une fin en soi, la violence, parce qu'elle réserve toujours des lendemains avec des surprises, des surprises du lendemain. Mais j'estime que dans notre guerre, dans notre guerre, c'est une guerre révolutionnaire, c'est une guerre de tout un peuple. Il s'agit de choisir sa mort, voilà. En quelque sorte, il vient de dire que dans toute organisation subversive, il fallait s'attendre à des tortures. Quand un peuple est décidé à avoir sa liberté, je crois que quand on est décidé de mourir, on choisit soi-même sa mort, rien ne peut vous arrêter, vous aboutissez quand même à un but, d'où le problème de la violence découle automatiquement. La guerre est une épreuve de violence, et si on ne met pas ça, alors ce n'est pas la guerre. Les sentiments ne sont pas brisés pour autant et que nous devons d'ailleurs essayer de les remettre en œuvre. Actuellement, il y a une coopération fructueuse entre l'Algérie et la France. Sous-titrage Société Radio-Canada ...